Pour le Maillot Jaune, un film de 1939 de Jean Stéli avec un scénario de Jean-Antoine et de Maurice Godet. Maurice Godet qui est le frère de Jacques Godet, le créateur de l'Autojournal, l'ancêtre de l'équipe, et qui a créé également le Tour de France avec Henri Desgranges, donc Maurice Godet, les frères du créateur du Tour de France, mais également heureux époux de Meg Lemonnier qui joue dans le film. Donc dans les rôles principaux, Meg Lemonnier, Albert Préjean, René Jeunin et bien sûr les coureurs du Tour de France 1939. Le sujet, Albert Préjean, le favori du Tour de France 1939, se classe très mal dès les premières étapes et veut abandonner. Une journaliste l'en dissuade Meg Lemonnier. Albert Préjean reprend donc la course et obtient le Maillot Jaune qu'il perd à nouveau. Mais Albert Préjean a gagné une chose sans prix, le cœur de Meg Lemonnier. Dans le cinéma français des années 30, comme dans le cinéma français en général, il y a très peu de films consacrés au sport et aux sportifs. A l'inverse de ce qui se passe à Hollywood, où il y a vraiment un sous-genre du cinéma consacré à de grands sportifs, notamment des joueurs de baseball, alors ce sont des biographies romancées, ou bien on a des films consacrés au monde de la boxe. Alors en France, rien de tel, on peut les compter sur les doigts d'une main, les films sportifs. On avait eu en 1934 Toboggan avec Georges Carpentier, qui a été le seul champion du monde de boxe, de nationalité française. En 1938, on a eu un film qui s'appelait Champion de France, où il était question d'aviron. Et en 1939, on a ce film de Jean Stelly, consacré au sport le plus populaire en France, dans l'avant-guerre et dans l'après-guerre. Le cyclisme et plus précisément le Tour de France. Notons d'ailleurs qu'apparemment Jean Stelly adore la bicyclette, car en 1948, il va récidiver en faisant un nouveau film sur le Tour de France, qui est fait sous une forme d'enquête policière, et qui s'appelle « Cinq tulipes rouges ». S'agissant du film pour le maillot jaune, son principal intérêt tient bien sûr au fait qu'il est à la fois un documentaire, et puis à la fois une fiction, car nous avons certes quelques bonnes séquences prises sur le vif, sur le départ du Tour de France avec la foule enthousiaste. Nous avons également des passages de course, des arrêts notamment sur une fontaine, près d'une fontaine célèbre où les cyclistes se désaltèrent. Enfin donc il y a tout un tas de petites cartes postales que les amateurs du Tour de France apprécieront. Et puis, en même temps, on a une belle histoire d'amour entre Albert Préjean, qui d'ailleurs a une belle carrure d'athlète. Bon, c'est un sportif du dimanche certes, mais il a un bon coup de pédale et il est très convaincant en champion cycliste. Donc une belle histoire d'amour entre le séduisant Albert Préjean et Meg Lemonnier, qui comme je le disais, est l'épouse du frère du créateur du Tour de France. Donc c'est un film qui se fait en famille. Oui, Meg Lemonnier a eu son quart d'heure de gloire dans les années 30. C'était une actrice née à Londres d'une mère française. On la voit dans un certain nombre de comédies. Et d'ailleurs ce film de 1939 est le dernier qu'elle tourne en qualité de vedette. Ce film est ma foi très intéressant et très réussi, même si on n'est pas un amateur fanatique du Tour de France, car il y a de jolies scènes tournées en extérieur sur le vif. Oui, ça nous change quand même un petit peu des vaudevilles habituelles tournées en studio avec des décors en carton pâte et des toiles peintes. On prend un peu l'air, il y a du soleil, tout ça c'est charmant. Et puis en plus ça nous replonge dans une ambiance très avant-guerre où la course du Tour de France était l'événement sportif le plus populaire. Et dans les années 30 il n'y a pas de film populaire sans une chanson à succès. Ici ça sera la chanson « Il y a des cailloux sur toutes les routes ». On dit que la route est belle, elle est longue sur tout, et derrière sur la selle on n'en voit jamais le bout. Quand il n'y a pas de poussière, ça veut dire qu'il y a de la boue, et quand il n'y a pas d'ornière, ça veut dire qu'il y a des trous. Mais ça ne fait rien, nous l'aimons bien, c'est la vraie route, prenons l'un chien. Il y a des cailloux sur toutes les routes, sur toutes les routes il y a du chagrin. Mais pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Il y en a autant qu'il y a de pierres, qu'il y a de fleurs dans les jardins, qu'il y a d'oiseaux sur les branches légères, il y a des filles sur tous les chemins.